Au troisième jour de sa visite officielle à Bameda, c'est au Centre Régional de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration des Ex-Combattants Séparatistes de recevoir le Premier ministre Joseph Diangouté ce samedi. Le centre a au total 37 ex-combattants au pied des montagnes de Hobstation. Le quotidien des 31 garçons et 6 filles comprend les travaux d'agriculture, d'élévage et la lecture sur quelques matières académiques. Au nom de tous, leur porte-parole a remercié le chef de l'État pour cette deuxième chance et promet qu'ils ne failleront pas. Nous aimerons dire que nous avons été en contact et en communication avec certains de nos frères qui sont encore en brousse. Nous avons essayé de les convaincre, mais la plupart restent sceptiques quant à l'intention du gouvernement. Ils nous ont dit que nous sommes plutôt en prison et les autres ont dit qu'ils veulent d'abord nous voir réintégrer la société avant de venir à leur tour. C'est la raison pour laquelle nous, ex-combattants de ce centre, vous supplions de nous intégrer socialement pour donner plus de crédibilité à l'action. En remettant les denrées alimentaires au nom du président Paul Biya, Joseph Dion Goutte les a félicités d'avoir choisi abandonner cette lutte qu'il qualifie d'inutile et promet à son tour que les garçons seront pour des raisons évidentes séparés des filles telles que demandées par le chef de centre. Mais cela ne sera possible que quand le centre aura son site permanent. Au cours de la rencontre avec la presse le même jour, le Premier ministre a souligné l'indivisibilité du Cameroun en dehors de tout autre sujet qui peut être discuté lors du dialogue promis par le chef de l'État.